Madame, Monsieur, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à Châtel-Saint-Denis. Nous sommes à Châtel-Saint-Denis, où se trouve le siège de la compagnie L'Orastar. Bienvenue à ce webinaire organisé aujourd'hui à la mi-journée. Merci pour votre inscription. Nous allons avoir une discussion d'environ une heure. Nous aimerions évidemment vous inclure dans cette discussion. C'est la raison pour laquelle je vous incite à déposer vos éventuelles questions, interrogations à nos intervenants via la fonction chat de ce webinaire. Comme je l'ai dit, nous sommes ensemble environ pendant une heure pour un webinaire qui est organisé conjointement par Fribourgissima, l'association qui valorise l'image du canton de Fribourg, et par la promotion économique de ce même canton de Fribourg. L'idée, c'est de vous présenter l'écosystème fribourgeois. Bien sûr, il en va de vous présenter le tissu économique de cette région, son offre, par exemple, dans le domaine de la formation, de la recherche, de l'innovation, du soutien aux entreprises, et puis aussi de vous présenter ce petit bout de territoire qui a cette spécificité de se trouver à la frontière entre les langues nationales. Notre idée, autrement dit, c'est de vous montrer comment Fribourg crache du feu. On va le voir d'une part avec Julie et Mickaël Monnet, qui sont les deux co-CEO de l'Orastar et qui nous accueillent. On les remercie d'ores et déjà pour cet accueil chaleureux. On va le voir aussi avec Agnès Petit, qui est la fondatrice et CEO de Mobot, une start-up, un jeune dragon de l'économie. Si l'Orastar est un dragon confirmé de l'économie fribourgeoise, Mobot, c'est un jeune dragon prometteur de cette même économie. Et puis, on va aussi découvrir ce tissu économique, cet écosystème fribourgeois avec le directeur de la promotion économique fribourgeoise, Jerry Kratiguer. Je commence avec vous. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous, Jerry, cet écosystème fribourgeois. Comment se présente-t-il ? Alors, je pense que l'écosystème fribourgeois, il fait preuve d'une grande diversité. Je pense que c'est un endroit qui est aussi idéal dans lequel croître. Je pense que je propose directement de passer à la présentation. Peut-être, on se pose la question de qui sont les entreprises qui ont choisi de venir à Fribourg. Il y a quelques grandes marques et beaux noms dans ce palmarès. Si on prend dans le sud du canton, notamment Nespresso, une des trois fabriques qui existent au monde qui font les capsules Nespresso, se trouve dans le canton de Fribourg. UCB Farchim à Bulle dispose de la fabrique biotech la plus performante et la plus productive qui existe au monde. Ensuite, vous allez avoir d'autres acteurs, tels que le groupe Richemont, qui a l'ensemble de sa logistique et certaines fonctions de siège qui sont ici à Fribourg, qui exportent aussi l'ensemble de la production du groupe Richemont par de Fribourg. Et puis, après, peut-être des choses qui sont un peu moins connues. Par exemple, le groupe La Durée produit l'ensemble des macarons qui sont produits par La Durée, viennent de Fribourg. Alors, si vous êtes aux Champs-Elysées et que vous avez un macaron, La Durée, c'est un macaron qui a été fait en gruyère. Et puis, après, il y a des solutions, des leaders dans des domaines technologiques, tels que celui des semi-conducteurs, donc Comet, par exemple, on est un représentant. Le centre R&D de Michelin se trouve aussi sur le territoire du canton de Fribourg. Donc, vous voyez, il y a tout un beau bouquet d'entreprises et de dragons qui ont choisi de se nicher dans le canton. Et puis, après, il y a aussi le futur, finalement, donc les start-up, qui sont les dragons de demain. Et en fait, il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur au niveau de la promotion économique. C'est une société qui s'appelle Bicomp, qui fait des matériaux biosourcés à base de lin qui sont ultra allégés, renforcés et également extrêmement performants dans des domaines tels que l'espace, tel que l'automobile. Et en fait, c'est une entreprise qui a été suivie de près par la promotion économique, qui a bénéficié finalement de toutes les organisations de soutien que l'on a, donc allant de free-up à site capital, à capital risque. Donc, on a différentes phases dans la vie d'une start-up que l'on peut soutenir. Et puis, cette entreprise est un exemple type. Maintenant, ça fait depuis plus de dix ans qu'elle existe. Elle a levé une vingtaine de millions de francs l'année dernière. Donc, c'est un beau projet. Ensuite, un autre exemple concret qui, lui, a été primé au prix de l'innovation. Go by yourself, JBY. Hawaii est une entreprise qui a développé un tricycle qui permet à des personnes qui sont paraplégiques de faire du vélo. Et puis ensuite, je dirais, les trois top 100 start-up de Suisse qui sont présentes sur le territoire du canton de Fribourg. Et nous, nous sommes très fiers. Bloom by Renewables, dans laquelle Bill Gates est rentré dans le capital. Ce n'est pas un des moindres. GRZ Technologies qui développe des solutions extrêmement intéressantes dans le domaine des piles à hydrogène. Et puis, la troisième société que l'on va découvrir en parallèle de la découverte que vous allez avoir l'occasion de faire de l'Orastar. J'ai à mes côtés Agnès Petit, qui est la CEO de Mobot. Et en fait, ces trois pépites sont finalement les dragons du futur. Et puis, on a énormément de plaisir à travailler avec ces entreprises. Ensuite, à propos de la promotion économique, on a une petite équipe. On est une trézaine de personnes. Je pense qu'on est assez fiers pour un certain nombre de choses. Une des choses, c'est que nous sommes la première promotion économique de Suisse. On a 51 ans, très précisément. Et l'autre élément qui, pour moi, est également important de relever, c'est qu'on a finalement, à travers cette petite équipe, la capacité de donner un soutien extrêmement rapide aux entreprises. On l'a aussi fait. En général, c'est notre culture et notre approche en général. Je dirais que c'est la culture d'entreprise ou la culture de la promotion économique. On l'a aussi particulièrement vécu dans le cadre de la crise Covid. On pourra peut-être revenir là-dessus. On va en parler. Le point qui, pour moi, est important, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on soutient dans le cadre de la création, l'implantation et le développement de sociétés. Et puis, en fait, on pense souvent un peu à tort que le travail de la promotion économique est de faire venir des entreprises de l'étranger. En fait, c'est une partie du travail que l'on fait, mais c'est 30 % de ce que la section entreprise fait. Les 70 % restants, c'est vraiment assurer le suivi, faire en sorte à ce que les entreprises se développent bien, assurer des conditions cadres. Un autre élément dont nous sommes particulièrement fiers également, c'est la nouvelle politique régionale. Donc là, le canton de Fribourg a développé une compétence très forte dans le montage de projets collaboratifs. Et ça, c'est une compétence clé que l'on a. Ensuite, on a également décidé de développer, il y a deux ans de cela, donc ça, c'est la stratégie de développement économique du canton de Fribourg, qui est portée par le Conseil d'État. Et on a décidé de tabler sur les forces du canton. Donc, on a fait une analyse assez poussée pour voir où se trouvaient les forces existantes du canton. Et puis, on a trouvé que la bioéconomie, ce qui regroupe la valorisation de la biomasse, les biotechnologies et la construction, ça représente environ 30 % du PIB du canton. Donc, c'est un morceau qui est considérable. Et puis, la partie d'automation, de robotisation est également une force existante dans l'économie. Après, le point qui est intéressant, ce sont les interfaces à haute valeur ajoutée. On voit qu'il y a des entreprises qui se trouvent entre ces deux secteurs et font des choses très intéressantes. Alors, vous avez l'exemple de Nespresso avec l'automation de la production de capsules. Vous allez avoir JNJ, automation qui ont des robots pour faire l'affinage du fromage. Ou bien, justement, quand vous achetez une Tesla, aujourd'hui, vous avez des pièces qui sont faites à partir de matériaux qui viennent de Bicomp. Donc, ça montre un petit peu les implications et l'impact que ces secteurs économiques ont. Et puis, c'est une façon de repenser l'économie en se disant, bon, voilà, on a des défis par rapport au carbone, par rapport à la santé humaine, dans lesquels on peut aussi mettre des choses en avant. Et puis, il y a aussi à ne pas oublier le secteur de l'agroalimentaire qui est toujours un secteur important pour un canton qui a une tradition agricole, qui s'est industrialisé et qui a aussi réussi à garder ses industries. Je pense que c'est aussi important de le relever. Il n'y a pas eu de désindustrialisation dans le canton de Fribourg ces dernières années. Au contraire, on a augmenté la partie du secondaire. Ensuite, nous avons différents types de soutien pour les entreprises. Alors, mon équipe a un mandat légal. Alors, il y a une loi sur la promotion économique. Il y a un principe de base qui est celui de la non-distorsion de concurrence. Donc, nous ne pouvons pas soutenir des entreprises qui seraient en concurrence directe parce qu'en fait, une aide entraînerait directement une intervention étatique dans un marché qui fonctionne. Par contre, pour les entreprises dont 80% de leur marché se trouve à l'extérieur du canton ou bien qu'ils n'ont pas de concurrents directs, là, on peut rentrer en matière et les soutenir. Et en fait, on couvre l'ensemble du cycle de vie d'une entreprise allant de la start-up à la PME à la grande entreprise. Et puis, à chaque moment de ce cycle de vie de l'entreprise, on peut donner des soutiens. Alors, on a notamment FreeUp, qui est en grande partie soutenu par le... Enfin, d'un point de vue financier, par la promotion économique. C'est une équipe de choc qui s'assure du soutien et du suivi des start-up. Peut-être pour la petite histoire, le canton de Fribourg est le deuxième canton numériquement parlant en termes de création d'entreprises en Suisse romande. Donc, on voit qu'il y a aussi une volonté de création d'entreprises qui est très forte et qui se traduit aussi par de l'emploi. Après, on a différents instruments financiers. Donc, je l'avais mentionné auparavant, SID Capital, Capital Risk, Fribourg, également des mécanismes de cautionnement, des primes de création d'emploi. Donc, on a toute une panoplie ou tout un arsenal de mesures que l'on peut mettre en œuvre pour venir en aide pour soutenir, surtout, je ne dirais pas nécessairement venir en aide, mais pour soutenir le développement et la croissance d'entreprises pour qu'elles puissent cracher du feu. Et puis, après, je pense que c'est important de relever également l'interaction très forte que nous avons avec les milieux académiques. On a une école d'ingénierie et d'architecture qui est extrêmement proche de l'économie. Il y a aussi toute une série de centres de compétences dans la mobilité autonome, dans les sciences de la vie, dans l'impression 3D. Et en fait, ces centres sont parfaites adéquations avec la stratégie de développement économique du canton. Et puis, on peut aussi décliner ça auprès de l'université où, en fait, on a un centre d'excellence dans le domaine des nanotechnologies avec l'AMI, l'Adolf MacLean Institute, aussi dans le domaine de la santé humaine. Et finalement, au niveau de la haute école de gestion, on a également toute une série de terrains de jeu pour l'innovation qui existe. Et puis, last but not least, l'EPFL a aussi son campus associé qui est ici à Fribourg, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de l'habitat du futur. Donc, il y a un Smart Living Lab qui a été monté sur le site de Blue Factory. Et en fait, ça devient un pôle d'excellence qui a aussi fait que des entreprises ont choisi de venir s'établir à Fribourg parce qu'elles étaient actives dans le domaine de la construction. Ensuite, quels sont les atouts fribourgeois ? Je pense que surtout, quand on parle dans un contexte de guerre des talents, le fait d'avoir accès à une main d'œuvre qualifiée est important. Je dirais la chose qui est un petit peu spéciale ou particulière à Fribourg, c'est que nous avons ce bassin de main d'œuvre à disposition, mais surtout, le canton de Fribourg est le canton le plus jeune de Suisse. 22 % de la population qui ont moins de 20 ans, il n'y a aucun canton en Suisse qui arrive à cette hauteur. Et je pense que pour les entreprises, pour les employeurs, c'est important de savoir qu'il existe finalement un bassin de population important pour pouvoir recruter. Et puis également, la centralité du canton de Fribourg fait qu'en une heure, vous avez accès finalement avec Berne et l'arc Lémanique à un bassin de population totale de 1,5 million. Donc, comme terrain ou comme base de recrutement, c'est une région qui est intéressante. Après, pour les entreprises, surtout depuis les nouvelles modifications de la loi de l'aménagement du territoire, l'accès aux terrains et à des terrains industriels constructibles est, pour ne pas utiliser un euphémisme, difficile. C'est un véritable défi. Et puis, le canton de Fribourg a décidé d'anticiper en mettant en place un établissement cantonal de promotion foncière active qui met à disposition des terrains pour les entreprises. Donc là, vous voyez typiquement un de ces projets de l'établissement cantonal de promotion foncière active qui est un site de l'innovation dédié à la valorisation de la biomasse et l'agroalimentaire avec quelque chose d'unique dans le sens où vous avez un attenant à ce site avec plus de 250 millimètres carrés constructibles, un domaine agricole de 80 hectares sur lequel des tests peuvent être effectués en champ. Donc là, c'est juste un exemple. Donc là, il y a tout un travail qui est en train de se faire où l'État devient activement acheteur de terrains disponibles pour faire en sorte à ce que lorsqu'il y a un projet qui vient vers nous, on puisse très rapidement répondre en disant, voilà, il y a ce terrain A, B, C ou D en fonction des besoins que vous avez que l'on peut mettre à disposition. Alors, on est encore au tout début. Donc, on n'a pas encore un menu où on peut choisir une multiplicité de terrains. Mais il y a cette volonté très claire du politique de faire en sorte à ce que ça soit disponible. Et puis après, il y a également ces cinq parcs d'innovation au site, au quartier de l'innovation qui existe à Fribourg. Et là, de nouveau, je pourrais passer 20 minutes sur chacun d'entre eux. Mais je pense que ce qui est important de relever, c'est que si on prend... Ils ont tous un coloris différent. Ils ont tous une teinte ou bien une vocation différente. Si on prend le mic qui se trouve à Marly, lui, il y aura plutôt une orientation chimie fine. Mais c'est aussi de par l'historique. C'était le site d'Ileford. Donc, il y a une vocation chimie fine. Il y a une vocation dédiée à l'impression 3D. Si on prend le vivier, ce sera beaucoup plus en direction de la robotisation, de l'automation. Et puis après, vous avez des sites qui sont en main de l'État. Donc, notamment, Blue Factory, l'ancien site de la brasserie du Cardinal, sur lequel se trouve également le campus associé de l'EPFL. Et un site qui est dédié à la fois aux sciences de la vie, à l'architecture et puis la construction. Et puis, finalement, également la mobilité autonome. Donc là, vous avez chacun de ces sites ont leur logique propre. Et puis après, de nouveau dans le sud du canton, à Romonde, nous avons la maillarde avec toute une série de brownfields à disposition et qui se remplissent très, très rapidement. Je pense qu'il est aussi important de relever par rapport au canton et surtout si on prend la partie sud du canton qui probablement intéresse un certain nombre des participants à ce webinaire. le sud du canton a eu un dynamisme absolument phénoménal ces derniers dix ans. Il y a eu une croissance de l'emploi de l'ordre de 20%. Je pense qu'il n'y a aucun endroit en Suisse qui a eu un tel dynamisme. Donc, ça a été une croissance absolument fulgurante qui a eu lieu ces derniers temps. Et puis, je pense qu'il y a vraiment une volonté de la part des acteurs dans la politique économique de continuer sur cette lancée. On a cette chance d'avoir pu créer cette dynamique et puis de continuer sur cette lancée. Et puis, en fait, je pense que le canton Fribourg est vraiment l'endroit où croître. Vraiment, nous vous y invitons. Merci beaucoup, Jerry Kratiguer, directeur de la promotion économique. Avec vous, nous avons eu gagner cette vue d'oiseau sur l'ensemble de cet écosystème fribourgeois, de cette économie fribourgeoise. L'idée maintenant, c'est de s'approcher de certains de ces dragons. C'est comme ça qu'on les appelle ici, les dragons de notre économie. Je me tourne vers le dragon Laura Star qui, évidemment, vous le savez, j'imagine, crache une vapeur très efficace pour nous aider. Julie Monnet, Mickaël Monnet, vous êtes les co-CEO de Laura Star. On va en parler. Bonjour. Alors, Laura Star, la première question, évidemment, la première information, c'est que c'est une affaire de famille, une histoire de famille. C'est juste ? Oui, tout à fait. Laura Star, c'est une histoire de famille. Et d'ailleurs, Mickaël et moi, on représente la deuxième génération. Laura Star va bientôt fêter ses 42 ans. Elle a été cofondée par notre père, Jean Monnet, en 1980. Et puis, donc, nous, on perdure, on continue la tradition familiale. Moi, ça fait bientôt 10 ans, et Mickaël aussi, qu'on travaille au sein de Laura Star, mais on a aussi travaillé dans d'autres entreprises et dans d'autres cantons. Donc, on a aussi des moyens de comparaison. C'est peut-être un peu de l'histoire de Laura Star. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on est sur le canton de Fribourg, puis on va en parler après. Mais souvent, les gens, ils nous disent, mais d'où vient ce nom Laura Star ? En plus, ça sonne des fois pas très suisse. Peut-être juste pour la petite histoire, vous expliquez qu'avant Laura Star, notre père, il travaillait avec une styliste italienne qui s'appelle Laura Biagioti pour commercialiser et puis créer des bijoux fantaisies et aussi des collections dans la mode, dans des vêtements de mode. Donc, il savait à quel point c'était important de bien s'occuper des vêtements pour qu'ils soient beaux dans les défilés et puis dans les magasins et chez les gens, bien sûr. Et c'est vrai que quand il a découvert à Milan un ingénieur italien qui avait créé le premier système de repassage pour les particuliers en s'inspirant de ce qui se passait chez les pressings, il a tout de suite vu le potentiel et puis il a racheté les brevets, il a commercialisé ses produits et il a nommé la marque Laura Star en hommage à son travail avec Laura Biagioti. Une chose qui est peut-être intéressante à savoir, c'est que les premières Laura Star ont été vendues à Avri-Centre, juste à côté. Dans le canton de Fribourg. Dans le canton de Fribourg, l'Avri-Centre, juste à côté de Chaltel-Saint-Denis. Puis c'est vrai que le repassage, c'est au cœur de notre métier, de ce que Laura Star fait. Et c'est vrai qu'on a développé les systèmes de repassage pour les particuliers. Alors, on est très contents du succès que ça a en Suisse. 25% des ménages suisses ont une Laura Star, donc une Suisse 16 sur 4, ce qui est énorme. On est vraiment, vraiment contents. Et puis, on a vendu plus de 3 millions de produits dans le monde jusqu'à maintenant. Donc, on est très contents. On est aussi très contents d'être à Fribourg. Nous-mêmes, vous avez peut-être entendu notre nom, Monet, M-O-2-N-E-Y, c'est très fribourgeois. Ça vient de sale, d'ailleurs. C'est un patronyme fribourgeois. Et vous, donc, vous avez succédé à votre père. C'était quoi ? C'est votre karma commun de lui succéder ? Comment ça s'est passé ? Non, pas du tout. C'était absolument pas prévu. Nous, on a été élevés pour vivre nos passions, étudier, aller chercher des expériences. On n'avait jamais prévu. Mais tu sais, Mickaël qui est rentré dans la boîte en premier. Oui, c'était décembre 2009. C'est bien, je me souviens. Donc, il y a toujours de la date. Et c'est vrai qu'il y avait cette opportunité-là. Et puis, jusqu'à maintenant, on n'a pas regretté. Donc, après, on a passé... Julie, elle était plutôt marketing. Moi, j'étais plutôt vente. Et puis, voilà, après 10 ans, on est devenus co-CEO ensemble en 2019. Donc, on est très contents. Donc, vous êtes vraiment dans un job sharing, c'est ça ? Oui, mais en fait, voilà, le co-leadership, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas encore très répandu, mais qui est de plus en plus à la mode. C'est vrai que nous, on était dans une perspective quand on a travaillé sur cette transition générationnelle pour l'entreprise de qu'est-ce qui peut être la meilleure chose pour l'entreprise. Et on a des personnalités très différentes, très complémentaires, mais aussi des expertises entre Mickaël et moi très différentes. Et donc, on s'était né, on se focalise sur différents départements de l'entreprise. Par exemple, moi, je gère la RD, le marketing, les operations, le digital, et puis Mickaël, je te laisse dire. Oui, les ventes et puis aussi tout ce qui est service client et plein d'autres choses. Mais ce qui est important de savoir, c'est oui, par les temps qui courent, quand il y a plus de challenges, plus de choses qu'on a tous vécues ces dernières années, je peux vous dire, des deux, c'est vraiment un énorme avantage. Et donc, on est très, très contents. Je n'étais pas en train de vous reprocher de vous soulager d'une partie du travail. Dites-moi alors, pourquoi Laura Star a choisi Châtel-Saint-Denis ? C'était il y a longtemps, avant le développement fulgurant dont parlait Jerry Kratiguer. Vous étiez, disons, dans les premiers nouveaux arrivants, disons, dans ce sud du canton. Alors, pourquoi avoir choisi ce bout de terre et pourquoi y être resté ? Parce que c'est quand même toujours aussi une question qu'on se pose. Est-ce qu'on arrive ici et pourquoi est-ce qu'on y reste ? Alors, ça a été, on est rentré à Châtel-Saint-Denis en 1993. Donc, nous, on n'était pas là. Donc, on ne va pas vous dire qu'on sait exactement tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que notre père, il nous a toujours dit que c'était accueillant. C'était une commune qui accueille les gens. Je veux dire, le canton de Fribourg, c'est un canton où on a accès aux hommes, aux femmes politiques. On a accès au développement économique très facilement. Voilà. Donc, ça, ça a été toujours un choix au début, mais c'est un choix qui reste dans la durée pour tout ce que ça nous offre. Voilà. On peut vous donner des exemples. Là, on a déménagé dans un nouveau bâtiment à côté de l'autoroute. Il fallait aussi construire un passage piéton. On peut très facilement parler avec le syndic, faire en sorte que ça se fasse. Ce n'est pas compliqué, en fait. Et c'est ça aussi qui fait qu'on reste. Et puis, un autre point qui est important, c'est que Châtel-Saint-Denis, c'est vraiment entre toute la région lémanique, notamment Lausanne et aussi Berne. Donc, on a autant de collaborateurs qui viennent des fois de cette région-là et aussi de Fribourg et qui viennent aussi du côté de Lausanne et environ. Et ça, c'est important. Et le troisième, je dirais, c'est aussi les langues. Nous, on est un siège mondial. On parle aussi beaucoup l'allemand ici, anglais, français, même néerlandais. Et donc, on peut trouver vraiment des gens avec ces compétences-là, en tout cas français, anglais, allemand, sans problème. Et ça, ça aide beaucoup dans notre développement ici dans le canton de Fribourg et notamment à Châtel-Saint-Denis. Est-ce que des aspects comme la fiscalité jouent aussi un rôle ? Oui, oui. Alors, je dois dire, quand on est rentré, c'est vrai que les autorités fiscales ont fait un geste à notre rentrée. Je ne me souviens pas duquel, mais je sais qu'elles ont fait un geste. Et c'est vrai que maintenant, on est très content de pouvoir payer des impôts et de pouvoir rentrer ce que le canton nous a donné. Donc oui, ça joue un rôle aussi, le fait de pouvoir discuter avec les autorités fiscales. Parce que je pense que quand on a des challenges ou des discussions, il y a toujours, et là, ils sont très accessibles, on peut parler avec eux et ça, c'est super. Oui, on a aussi des, par exemple, toute notre RD est centralisée vraiment ici à Fribourg et c'est vrai qu'il y a des solutions fiscales pour permettre de défiscaliser ces coûts très importants d'investissement RD qui sont une grande d'aide, notamment pour le Rastar. Pour qu'on ait une idée au niveau de ce capital humain, ce sont des gens qui sont derrière tous les produits que vous développez et que vous commercialisez. Ici, à Châtel-Saint-Denis, ça représente combien de personnes et comment est-ce que vous êtes organisé au niveau mondial, au niveau des équipes et des personnes ? Donc, le Rastar, on est environ 300 personnes et Total, en Suisse, on est environ une centaine, exactement. Donc, à Châtel, on doit être entre 80 et 90 personnes. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est organisé. Maintenant, ici, à Châtel-Saint-Denis, c'est le siège, donc on a toutes les fonctions comme le service client, la finance, qui sont ici. Si on gère la logistique, tout ça, donc on a beaucoup de fonctions qui ne sont pas seulement pour la Suisse, mais aussi pour les autres pays. Et donc, il est important de parler les langues, d'avoir des compétences, et ça, on peut le trouver dans le canton Fribourg, en être content. Oui, parce que contrairement à d'autres entreprises qui délocalisent énormément, c'est vrai que nous, on a fait le pari depuis, je crois que c'était en 2008, de rassembler tous les pôles administratifs de l'entreprise pour toutes nos filiales qui sont en Suisse, mais également dans des pays européens, ici, à Fribourg. Donc, ici, on a un service client d'une trentaine de personnes qui répondent à nos clients, qu'ils soient B2C ou B2B, du monde entier. Et un client, Laura Star, en Allemagne, le numéro de téléphone est bien allemand, va atterrir ici à Châtel-Saint-Denis où on rassemble tous les pôles de compétences, en fait. Et vous trouvez à recruter dans la région, alors au sens large, on a dit Saint-Lémanique jusqu'à Berne, toutes les spécificités, tous les métiers ou est-ce qu'il y a des domaines où c'est plus tendu, plus difficile dans votre activité ? C'est jamais facile de recruter, mais je pense que la force qu'on a, c'est aussi, Laura Star, c'est quand même une marque, donc on est reconnus. Et puis aussi, on essaie d'avoir un cadre de travail qui est très agréable. Donc aussi, on ne recrute pas une personne pour peu de temps, mais on essaie que la personne reste le maximum. Et je dois dire, on arrive à trouver les compétences qu'on a. Et c'est vrai que maintenant, avec le Covid, le télétravail et tout ça, ça nous permet de recruter encore plus large et encore un pôle plus large que seulement la région de Fribourg. Mais c'est vrai qu'il y a le cadre de vie qui est très important pour les entreprises, pour les employés. Ici, typiquement, il n'y a pas de bouchons en général, sauf, c'est des choses très simples, mais qui sont importantes pour les employés. Ils savent exactement combien de temps ils vont mettre pour aller travailler. Nous, on a énormément de gens qui vont marcher, courir dans la nature, par exemple, à midi ou le matin avant d'aller travailler et tout ça. On a accès à tous les commerces, à tous les restaurants. On est à deux minutes des pacots. Le cadre est vraiment, vraiment très agréable. Et on vit dans un monde aussi où les gens, ils recherchent pas seulement du travail, mais aussi un cadre intéressant que Châtel Saint-Denis offre. Julie et Michael Monnel et deux co-CEO de L'Orestar, posez-leur vos questions via le chat. N'hésitez pas à déposer votre question. On a parlé du capital humain. Parlons maintenant de l'innovation. Vous avez parlé du département R&D que vous avez ici dans votre siège de Châtel Saint-Denis. Alors, Julie Monnel, c'est un rôle essentiel que joue cette innovation, cette capacité de recherche et développement chez vous ? Alors, c'est clair, l'innovation, elle est au cœur de L'Orestar. On ne pourrait jamais exister en tant que marque, bien que représentée dans 50 pays, niche quand même dans ce domaine si on n'innovait pas. Et peut-être juste vous montrer deux petits films très rapides qui vous montrent un peu nos produits. Sous-titrage ST' 501 Les défenses immunitaires de votre bébé sont encore fragiles. La vapeur DMS LORASTAR est là pour le protéger des bactéries, virus, champignons et acariens qui l'entourent. Avec Iggy et The Box, les tétines et autres objets de votre enfant sont désinfectés, réduisant les risques d'infections bactériennes, virales et de mycoses. Et pour les biberons et petits contenants, The Tube est la solution. La vapeur DMS LORASTAR prévient aussi les allergies rapidement et efficacement. Au quotidien, le set de stérilisation Iggy vous accompagne. Une protection unique et naturelle pour grandir dans un environnement sain. Voilà, on voit un film qui présente Iggy, un de vos derniers produits. Alors, c'est la vapeur sèche. Il faut que vous m'expliquiez parce que je... Comment la vapeur peut être sèche ? En effet, c'est la technologie, c'est tout le savoir-faire de l'ORASTAR depuis bientôt 42 ans. On l'appelle la Dry Microfine Steam. Donc, cette vapeur sèche qui est synonyme de l'ORASTAR qui permet non seulement d'embellir les vêtements, c'est le cœur de notre business, le repassage, mais qui a également des propriétés hygiéniques très, très, très importantes et qui nous ont fait, avant le COVID, je tiens à le préciser, de développer des produits qui sont des purificateurs vapeurs et qui donnent une vraie solution naturelle et performante pour désinfecter, stériliser des maisons et des objets grâce à notre vapeur. Donc, c'est des nouvelles applications de notre technologie de base qui est la DMS. Sans chimie, donc ? Tout à fait, sans chimie et 100% naturelle. Et c'est vrai qu'on peut penser que la vapeur et les technologies qui sont associées, c'est quelque chose de simple à développer, mais pas du tout. Ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de technologie, beaucoup d'innovation et c'est pour ça aussi qu'on est content d'être à Fribourg. On dit souvent avec Mickaël qu'ici, c'est un peu comme la Silicon Valley pour le développement, en tout cas dans notre domaine qui est l'électroménager. On a vu qu'il y avait plein d'autres domaines également. Pourquoi ? Parce que Nestlé est très, très proche et du coup, il y a tout un pôle de compétences qui s'est créé du design au développement, l'ingénierie autour de ça qui nous permet de vraiment innover et d'être encore pertinent. Donc, vous avez aussi présenté la vidéo sur la station globale, ça c'est disons le premier produit, c'est ça ? Est-ce que lui, il bouge, il évolue ? Tout à fait, il évolue et d'ailleurs, la dernière grande innovation, c'est le canton de Fribourg qui nous a aussi permis de la co-financer. en fait, on a mis un capteur de mouvement dans notre fer à repasser qui permet d'éviter que les gens aient besoin de décider quand appuyer sur le bouton vapeur pour repasser, donc une beaucoup plus facilité pour l'usage et puis aussi qui nous a permis de le connecter grâce à Bluetooth et on a été le premier fer à repasser connecté et ce produit-là, il est sorti il y a quelques années et puis on a bénéficié de l'aide à l'innovation du canton de Fribourg sur ce produit-là. Concrètement, vous avez donc des équipes d'ingénieurs qui font leur travail mais vous avez aussi une collaboration, j'imagine, avec des designers. Oui. Alors, chez Lora Star, on a décidé de travailler énormément avec des externes parce qu'on veut vraiment être au top niveau au niveau innovation et donc, ça nous demande, on a fait ce choix de travailler avec des pôles de compétences. Donc, typiquement, on travaille avec des designers produits. Notre designer produit, il n'est pas à Fribourg mais il est à Lausanne, c'est Antoine Quin, celui qui a designé la majorité des machines à café et Nespresso. Après, on travaille typiquement pour le développement électronique. On travaille avec une entreprise fribourgeoise qui est juste au-dessus de nous qui s'appelle S-Dataway qui a des fortes compétences au niveau de tout ce qui est développement électronique, IoT, produits connectés, etc. Et puis, on bénéficie aussi de l'environnement, de l'innovation dont M. Krattinger a parlé avant. Typiquement, là, on a bénéficié d'un Covid Service Package en tant qu'entreprise pour collaborer avec le département de plasturgie de l'école d'ingénierie de Fribourg qui ont des compétences mais inimaginées dans la plasturgie. Je ne sais pas si vous le savez mais à la suite du Covid, il y a eu un très grave problème en Europe d'approvisionnement de plastique. Nous, chez le Rastar, le plastique était toujours arrivé. On n'avait jamais eu ces problèmes d'approvisionnement et on a énormément différents types de plastique. Des plastiques très spécifiques puisqu'ils doivent vivre dans des environnements de haute chaleur avec des composants électroniques, tout ça. Donc, un challenge pas du tout facile et puis, là, on est en train de travailler sur ce gros projet avec l'école d'ingénierie de Fribourg pour rationaliser le nombre de nos plastiques et trouver les moins de plastiques mais des plastiques performants pour notre futur. Donc, vous avez trouvé un nouveau partenaire entre guillemets grâce au Covid ou malgré le Covid. Le soutien du canton de Fribourg pendant la crise du Covid, Michael Monnet, vous en avez eu besoin et est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que ça traînait ? Non, je dois dire vraiment et on se le dit souvent, ce n'est pas parce qu'on est là en train de parler, on pense vraiment que le canton nous a vraiment aidé et en deux choses, je crois que pendant le Covid, comme toute entreprise, on avait besoin d'informations donc on était là, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on va ou quelles sont les nouvelles législations ou lois ou autres et je pense que là, la chambre de commerce et d'industrie de Fribourg et ils ont communiqué extrêmement bien et ils nous permettaient d'être vraiment on top de ce qui se fait et ce qui est génial, c'est que maintenant, ça perdure. Après le Covid, on voit qu'il y a d'autres challenges qui arrivent et il y a aussi cette communication qui se fait. Une autre chose où le canton Fribourg nous a aidé, c'est dans les RHT. Il faut savoir que tous les magasins ont fermé en 2020 pendant deux mois donc on a mis une partie de nos collaborateurs en RHT, notamment ceux qui visitaient les magasins et d'autres et le canton Fribourg a été extrêmement rapide pour nous rembourser, pour regarder avec nous, pour nous donner ces aides et donc on doit vraiment dire merci beaucoup parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui était incroyable et j'ai vu pour parler à d'autres amis qui sont dans d'autres cantons que je n'aimerais pas qui avaient plus de difficultés. Donc franchement, je me suis rendu compte à quel point le canton Fribourg avait fait un beau travail. Merci. L'RHT a été géré par la promotion économique, la direction de l'économie. Jérick Rattiguer, c'est peut-être l'occasion de se poser la question. Comment le canton se relève de la crise du Covid ? Est-ce qu'il a été résilient ? Et puis peut-être sous question, comment vous voyez les choses vis-à-vis de la nouvelle crise qui a immédiatement suivi celle de l'Ukraine ? Alors peut-être une clarification. Donc les RHT ont été gérés par deux entités différentes. Donc ils font partie de la direction de l'économie et de l'emploi et de la formation professionnelle. L'une est le service de l'emploi et puis l'autre est la caisse de chômage. Donc la promotion économique, on a fait beaucoup de communication pendant toute cette période pour donner toutes les informations nécessaires. Mais si je reviens par rapport à l'exemple des RHT, typiquement, en une année, vous avez peut-être une quarantaine de demandes. Donc toutes les entreprises qui en font une, on les connaît nommément. Et là, pendant cette période, on a eu un pic de 6 000 demandes. Donc là, les équipes ont travaillé jour et nuit. Et puis je pense que ce que M. Monnet a mentionné auparavant, je crois que le canton de Fribourg s'est vraiment mis un badge d'honneur pour être présent pour ces entreprises et puis pour réagir extrêmement rapidement. On a été le premier canton à payer des cas de rigueur. On a été le premier canton à lancer un plan de relance. Donc la mesure de Covid Service Pack, donc de projet d'innovation en chèque pour tester une idée innovante avec une haute école, un chèque individuel. C'était une innovation qui est sortie de la crise Covid. Dans le cadre du plan de relance. Dans le cadre du plan de relance, oui. Et là, il y a eu plein de choses de ce type. On a également fait des chèques à la digitalisation, des chèques à l'innovation qui ont été mis en place, qui ont permis finalement, plutôt que les entreprises envoient leurs équipes R&D au chômage technique, on leur a dit mais gardez-les, on prend en charge cette R&D, présentez-nous votre projet, mais laissez-les continuer de travailler, ce qui permet de continuer d'avoir, de développer un avantage compétitif pour le canton. Donc là, on a été habile, on a été rapide. Peut-être juste pour avoir une idée des montants qui ont été versés par rapport à ce qui a été fait par la Confédération et puis par le canton, on parle de plus de 1 milliard de francs. Donc ça représente près de 5% du PIB cantonal annuel. Donc c'est des montants colossaux qui ont été injectés dans l'économie, soit à titre de presse, soit à titre de montants à fond perdu, mais ça a permis d'assurer, de rassurer. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui au début étaient perturbées par la situation, on naviguait à vue et puis le fait d'avoir des signaux forts qui ont été faits en disant écoutez, nous sommes là, nous sommes présents et puis il n'y a eu à aucun moment de la crise une période où on a dit écoutez, non, on ne fait rien, il n'y a rien à voir. Il y a toujours eu cette volonté d'être là, d'être présent, d'être rapide, d'être pragmatique et puis aussi surtout, je dirais, d'être créatif et innovant. On a mis en place cette plateforme Carillon pour booster le commerce local. On a aussi été, je pense, un des rares cantons à mettre en place des coachings pour les entreprises. Il y a eu la mesure des baux que j'ai aussi eu le privilège de traiter en partie personnellement. Donc, il y a eu plus de 2000 demandes et en fait, à cette époque-là, on n'était pas encore digitalisés. Donc, j'ai eu littéralement 2000 demandes papier qui ont passé sur mon bureau que j'ai autorisé. Et puis, je finissais ma journée de travail à 17 heures et puis, je commençais la partie traiter les demandes de baux et puis, je rentrais à la maison à 22 heures. Mais on l'a fait. On a été présent pour l'économie et puis, nous, ça nous tenait à cœur de donner ces soutiens. Puis après, vous posiez la question par rapport à l'Ukraine qui est clairement une catastrophe humanitaire. sans nom. On pense toujours que le spectre de la guerre est banni de l'Europe. Je crois qu'il faut aussi se rappeler qu'il y a eu la guerre des Balkans. Ça ne fait pas si longtemps que cela, malgré tout. Mais, je veux dire, c'est un point de vue macroéconomique, ça va impliquer et ça va impacter l'ensemble de l'économie mondiale. Je veux dire, il y a des tendances inflationnistes qui sont de retour simplement dues aux coûts énergétiques. après, on a fait une analyse extrêmement, enfin, une première analyse par rapport à la dépendance du canton de Fribourg vis-à-vis de la Russie. Et là, de nouveau, par rapport à d'autres cantons, le canton de Fribourg est relativement peu impacté. Mais je dirais, mais, en fait, les chiffres indiquent qu'on a 1% de nos exportations qui vont vers la Russie. Donc, c'est quelque chose de négligeable. la Russie est une économie de taille moyenne, grosso modo de la taille de celle de l'Espagne, mais elle pèse beaucoup plus lourd à cause de sa composante énergétique. Et après, surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des effets qu'on ne maîtrise pas entièrement ou qu'on ne connaît pas entièrement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont, par exemple, des pièces ou des technologies qui sont développées à Fribourg, qui sont ensuite expédiées, enfin exportées vers un autre pays, comme par exemple l'Allemagne ou la France, et qui sont assemblées là-bas et ensuite exportées vers la Russie. Donc, le chiffre de 1% peut paraître un peu trompeur. Mais de nouveau, je dirais, par rapport à d'autres régions du monde, par rapport à d'autres cantons, on n'a pas, objectivement, une dépendance qui est particulièrement importante. Après, on est vraiment partis dans un contexte de guerre d'usure et puis, ce sera une question de voir qui tiendra le plus longtemps. Pour le Rastar, c'est un marché important que le marché russe ou ukrainien ? Mais je dirais, autre que ce qui se passe actuellement, qui est vraiment une tragédie, je pense que, aussi, ce que ça nous a appris, finalement, la crise aussi du Covid, c'est à être flexible et résilient et donc à faire face à tout. Et pour moi, c'est clair qu'on sort du Covid directement, il y a une crise derrière, qu'il y a une guerre et qu'il y a un impact. Je pense que, oui, ça peut avoir un impact sur le chiffre d'affaires, mais ça a aussi un impact sur le mindset de tous les consommateurs européens. Et nous, on a un principe où on dit plan for the worst, hope for the best. On planifie pour le plus dur et puis, on espère que tout va bien se passer. Donc, je pense que c'est plus ça qu'il faut réfléchir un peu plus loin et puis savoir qu'est-ce que ça va être l'impact, pas seulement russe, pas seulement ukrainien, mais aussi l'impact pour partout en Europe. Et c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, chez Laura Star, de se préparer pour cette éventualité. Ce n'est pas ma phrase. Je crois que je l'ai piqué à quelque part, mais je ne me souviens plus. On va maintenant s'intéresser à, comme je l'ai dit, un jeune dragon de l'économie fribourgeoise, Mobot. Nous avons la chance d'avoir sa fondatrice et CEO Agnès Petit avec nous ce midi. Agnès Petit, bonjour. Bonjour. Peut-être avant de parler de Mobot, parlez-nous de vous. On pourrait étaler votre biographie, votre CV, je ne vais pas le faire, je vais juste retenir que vous avez reçu le prix Isabelle Musy, qui est un prix décerné par l'EPFL pour la femme entrepreneur dans le domaine des technologies. Alors, quel est votre parcours et puis qu'est-ce qui vous mobilise tous les jours à évoluer dans l'économie fribourgeoise ? Alors, j'ai un parcours, j'ai étudié les sciences de la Terre, donc déjà très proche, on va dire, des ressources premières et une compréhension sur que sont nos ressources, comment est-ce qu'on les utilise. Après une thèse et puis après un parcours où j'ai, maintenant ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine de la construction, des matériaux de construction, j'ai décidé d'avoir en fait un impact par rapport à l'utilisation de ces ressources. Au départ, c'était mon ambition, ma volonté, c'était de dire plutôt que de critiquer sur l'utilisation des ressources, travaillant pour des entreprises pour vraiment comment comprendre comment on utilise les ressources, mieux les utiliser. Et en fait, je me suis aperçue après une quinzaine d'années dans le milieu de la construction que c'était un milieu qui avait très très peu évolué, très peu digitalisé, avec l'agriculture et la chasse et pêche, la construction et le secteur industriel le moins digitalisé parmi tous les secteurs. Et il faut savoir que 7% des émissions globales de CO2 proviennent du ciment et du béton. Et donc, en fait, les défis de la construction sont énormes en termes de bilan carbone, mais aussi de productivité. Et voilà, ça fait depuis 2014 aujourd'hui que je travaille dans le domaine de la digitalisation pour la construction et notre... Enfin, je me lève tous les matins en me disant avec Mobot, on va révolutionner la façon dont on construit, dont on conçoit les infrastructures, utiliser le matériau là où il est bien, là où il est bon, mais moins de matériau rationalisé pour produire mieux, plus rapidement et de façon plus sécure pour les chantiers. Juste une question, vous êtes passé de grandes entreprises à fonder votre entreprise, votre petite entreprise dans le cadre d'une start-up au début, maintenant, elle a grandi. Ce n'était pas possible de développer votre rêve, votre idéal dans le cadre des grandes entreprises ? Alors oui, j'ai commencé à le développer, donc on a été... J'ai d'abord levé un financement en interne dans la société dans laquelle j'étais qui s'appelle CréaBéton qui était une entreprise aussi fribourgeoise et j'ai lancé l'impression 3D de béton en Suisse avec CréaBéton et après, je me suis mise à mon compte parce que... À mon compte, c'est-à-dire j'ai fondé la société Mobot parce que lorsqu'on veut créer de l'innovation il ne faut pas être seul sur le marché, il vaut mieux être deux donc se faire de la propre concurrence c'est bien et puis aussi parce que lorsqu'on veut avoir une approche technologique comme on a aujourd'hui avec une start-up technologique, l'idée est de pouvoir être très agile au niveau du business model, au niveau de choix stratégiques sur même quel est notre cœur de métier et de pouvoir basculer en l'espace de quelques semaines d'un type de marché ou un type de produit à un autre et en ayant sa propre start-up on a cette capacité de pouvoir si on voit que macro-économiquement on a un potentiel où on a plus de traction de marché vers une direction on a la possibilité de faire ce changement et c'est ça que j'ai choisi de faire avec Mobot. Alors Mobot c'est quoi ? Vous avez présenté un petit visuel ? Oui, alors Mobot c'est une entreprise qui fournit des solutions de fabrication technologique ou fabrication digitale pour le secteur de la construction effectivement on peut regarder une petite vidéo And let me now introduce my very own baby to you It's Mobot and it's digital fabrication technology that reduces the carbon footprint of the construction sector C'est très rapide mais ce que vous voyez dans cette vidéo c'est que notre cœur de compétence c'est la donnée et comment gérer au travers de capteurs une très très grosse quantité de données qui proviennent de machines de la technologie qu'on appelle le béton projeté donc une technologie qui provient de la construction de tunnels et aujourd'hui on est capable d'intégrer un très grand nombre de données au travers de capteurs de donner une logique et de les interpréter et donner en temps réel des outils de gestion et d'économie de béton mais aussi de rationalisation du temps sur les chantiers Parlez-nous de vos marchés qui vous fait confiance et pour quelles tâches quels exemples on peut se mettre dans la tête et puis je pense qu'il y a aussi les nouveaux marchés qui se sont ouverts très récemment vous parlez d'agilité peut-être que vous pouvez l'expliciter Alors en fait on a depuis justement fin 2021 on a complètement changé notre stratégie et c'est la grande force d'une start-up c'est de pouvoir répondre très rapidement à des nouveaux marchés aujourd'hui on s'adresse à la construction de tunnels de galeries notamment pour des hydro power plants je ne sais plus comment on appelle ça en français mais pour vraiment construire l'énergie verte du futur on a besoin de galeries et on a un certain nombre de tunnels en Suisse on travaille également avec une entreprise autrichienne qui travaille en Norvège on a un projet à Hong Kong et là on travaille on va travailler sur des grands projets dans les Alpes parce que ce n'est pas encore signé je ne peux malheureusement pas encore en parler mais on a en l'espace de quelques semaines on est passé d'un produit un service au niveau de l'IOT qui va au-delà des frontières suisses mais en même temps nos premiers projets c'est pour l'énergie la consommation d'énergie et la fabrication d'énergie verte en Suisse et dans le canton Pourquoi avoir choisi le canton de Fribourg ? Vous n'êtes pas né ici vous avez travaillé ici mais vous connaissez d'autres environnements comme l'arc alémanique comme la Suisse alémanique aussi pourquoi Fribourg ? Pour ma botte Alors quand quand j'ai décidé de quitter mon entreprise pour créer la mienne j'ai d'abord fait une analyse de l'écosystème en tant que start-up c'est très important d'être entouré tant par un tissu académique que par un tissu économique et au niveau du besoin d'une start-up on en a un certain nombre donc au niveau de l'académique j'étais déjà proche avec l'école d'ingénieurs et d'architecture de Fribourg je connaissais bien certains professeurs et on avait commencé à développer des collaborations la proximité du Smart Living Lab qui est l'antenne de l'EPFL fribourgeoise je voyais que ça se développait je voyais qu'il y avait la possibilité que nous on contribue aussi à ce Smart Living Lab sur le site de la Blue Factory mais c'est surtout tout ce qu'il y avait à côté c'est-à-dire qu'en tant que start-up au tout début on a besoin de coaching on a besoin d'un incubateur on a besoin de soutien très pragmatique on préfère mettre l'argent dans tester le marché tester le produit plutôt que de l'argent dans de l'infrastructure et avec FreeUp l'incubateur justement basé sur le site de la Blue Factory c'était une nouvelle équipe qui se mettait en place hyper dynamique qui avait envie de voilà avec qui le courant est aussi très très bien passé très vite passé on a pu on a pu évaluer les potentiels et puis je pense que je rejoins ce qui a été dit avant quand on vend des produits et des services c'est pas forcément que du digital on a aussi besoin d'espace pour pouvoir s'installer et aujourd'hui il y a très peu de places de zones industrielles le fait d'avoir une zone industrielle comme on a en ville de Fribourg qui est proche de la gare avec un incubateur et j'habitais juste à côté pour moi c'était un énorme gain je peux recruter des talents suisse allemand et suisse romand même pas 40 minutes de train proche de la gare et en même temps j'ai tant mon bassin de talent que de me focaliser que sur le bassin romand et puis en fait c'est la multiplication de ces facteurs qui a fait que j'ai décidé et je pense qu'un des points fondamentaux c'est que lorsqu'on est entrepreneur la ressource fondamentale qu'on a c'est le temps et de ne pas passer ce temps-là dans les bouchons mais plutôt soit avec sa famille soit au travail pour moi c'était fondamental donc c'est ça qui a fait que j'ai dit voilà Fribourg est l'endroit pour pouvoir fonder ma botte donc pas uniquement un argument mais un faisceau en fait de conditions cadres dont vous avez pu bénéficier Agnès Petit concrètement quelles aides concrètes vous a offert le canton de Fribourg là vous avez parlé de FreeUp mais est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus concrète sur les aides au démarrage alors je pense que j'étais un peu au culot à l'époque avec la promotion économique mais c'était aussi justement la capacité de pouvoir dialoguer en fait avec la promotion économique de dire de quoi est-ce qu'on a besoin donc les premières choses dont on a bénéficié c'est un soutien économique à la création d'emplois donc concrètement c'est pour chaque emploi que l'on crée on reçoit un soutien économique ensuite c'était un soutien économique sur le développement de marchés d'entrée sur les nouveaux marchés alors pour le coup c'était peut-être un peu trop tôt par rapport à la vraiment au moment où on en avait besoin on aurait peut-être besoin maintenant pour pouvoir entrer justement sur d'autres marchés mais concrètement c'était aussi un soutien financier sur la création d'entrées sur les marchés et puis on a aussi au travers de projets Inno Suisse donc de recherche en collaboration avec l'école d'ingénieurs donc nous on a amené un projet de recherche et dans la nouvelle loi pour la promotion économique et le soutien à la recherche pour chaque projet Inno Suisse créé on reçoit en cash une très grande quantité d'argent pour une start-up comme la nôtre qui nous a permis en fait de pouvoir faire de la R&D même plus loin et de façon économique très intéressante à côté de ça on a eu des soutiens de Seed Capital Fribourg qui sont des prêts sans intérêt pour les start-up puis maintenant on a Capital Risk Fribourg qui est effectivement qui nous soutient donc qui est un investisseur de la société et puis je ne sais pas si vous avez les mêmes problématiques mais je discute énormément avec d'autres start-up et dans beaucoup d'événements en fait de start-up de technologiques on voit que c'est bien on a le bassin de talent suisse lémanique et suisse allemand le problème c'est que si on veut vraiment être à la pointe il faut aller chercher des talents là où ils ne sont pas et souvent ils ne sont pas en Europe ils sont à l'étranger et pour faire venir ces talents on a besoin de permis et ça on a un énorme soutien de la part de la promotion économique aujourd'hui simplement sous le soutien d'obtenir ces permis B pour des gens qui sont de pays tiers hors Europe parce que si on veut aller chercher un talent en robotique en automation de Singapour on a besoin d'un permis B et on veut absolument garder ce talent l'attirer et ça les gens viennent en Suisse travailler amener de la valeur mais pour ça il faut aussi avoir des permis qui soutiennent et ça c'est peut-être moins financier mais la plus-value pour l'entreprise est énorme vous avez reçu beaucoup de soutien est-ce que vous avez pu conserver votre liberté en retour oui oui absolument en fait je pense que le dialogue s'est installé on a on a parlé l'autre jour d'un projet d'infrastructure qui doit se faire à Fribourg et on a nous on a complètement notre autonomie par contre c'est vrai que même avec FreeUp au départ c'est important moi j'étais seule en tant que CEO j'avais pas la chance que la famille monnaie a d'être deux mais de pouvoir bénéficier d'un retour en anglais un sounding advice c'est vraiment quelqu'un qui vous écoute proactivement et qui pose des questions en ayant peut-être une compréhension macroéconomique de ce qui se passe d'avoir entendu ce qui pouvait être fait dans le canton ailleurs donc oui on a totalement notre autonomie et en même temps le soutien donc merci beaucoup pour ce soutien C'est un plaisir Question Julie et Mickaël Monnet vous vous êtes à la tête d'un dragon confirmé de l'économie d'une entreprise qui s'est développée comment vous voyez cette histoire de ce jeune dragon qui a éclos il n'y a pas si longtemps et qui lui aussi se développe ? Moi je trouve ça génial et c'est vrai que pour avoir été visiter Blue Factory et puis voir tout cet écosystème je trouve ça incroyable souvent on pense à il y a des start-up à l'EPFZ ou à l'EPFL et franchement de le voir et puis aussi de nous-mêmes de pouvoir aussi collaborer on parlait du plastique avant je trouve que c'est super donc bravo déjà bravo d'avoir choisi Fribourg et puis c'est vrai que nous on a eu peut-être la chance de commencer dans une société qui était déjà établie mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment génial et c'est important parce que comme vous le disiez au début les start-up d'aujourd'hui seront les dragons de demain et donc il faut investir il faut aller de l'avant et je trouve que c'est très bien On était même en train de réfléchir en écoutant Madame Petit est-ce qu'il y aurait des synergies même si elles ne sont pas aussi évidentes mais peut-être Quand elle parlait des permis B vous faisiez comme ça vous êtes aussi concerné par cette problématique ? On le sait aussi parce qu'on a parlé avec certaines personnes dans le canton qui s'en occupent je crois que c'était la dernière fois qu'on avait discuté ensemble et franchement c'est vrai qu'avec le Covid aussi le pool de compétences il est devenu beaucoup plus vaste puisqu'on voit qu'on peut faire du télétravail donc ce genre de choses quand on recrute quelqu'un le territoire est plus gros donc on sent qu'on va avoir beaucoup plus de ces demandes dans le futur et je trouve que c'est extrêmement important de l'avoir Et puis là il y a une limitation avec laquelle vous devez faire le canton de Fribourg et la Suisse doivent faire c'est évidemment la mise en oeuvre de l'initiative sur l'immigration de masse en termes de délivrance des permis etc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut Alors je pense qu'il y a une chose qu'il faut relever c'est qu'il y a un certain contingent qui est donné au canton par la confédération et puis Fribourg a la chance d'avoir un contingent qui est relativement important donc on a la possibilité de satisfaire notre économie par rapport à ces demandes très pointues de talents qui viennent en dehors de l'Union Européenne ou bien de l'AELE et je pense qu'il y a surtout si on compare avec d'autres cantons je pense surtout à ceux qui ont des aéroports ceux-ci utilisent très très rapidement je veux dire vous arrivez février-mars et puis Google a déjà tout absorbé et Fribourg c'est pas le cas je veux dire on a toujours la capacité de donner des permis de travail après on va non plus pas en faire une publicité monstrueuse parce qu'on n'arrivera pas à suivre derrière on est d'accord mais ce que je veux dire par là c'est qu'on a aussi en tant que promotion économique on a une voie consultative auprès de la commission qui alloue ces permis de travail et on est toujours suivi par cette commission et ça je pense que c'est aussi important de le relever il y a vraiment ce jeu qui se fait et je pense qu'il y a aussi cet élément de réactivité et de proximité qui pour nous est extrêmement important je veux dire quand vous êtes à Fribourg vous n'êtes pas vous n'êtes pas l'entreprise matricule 165 213 vous êtes une personne vous êtes un nom on vous connaît et puis vous avez accès à nous et je pense que ça c'est c'est une approche qui nous tient extrêmement à coeur nous sommes ensemble depuis environ une heure je me tourne vers vous chers amis qui nous suivez depuis chez vous depuis votre bureau j'espère que la discussion est enrichissante pour vous et je me penche sur vos questions une question pour Laura Star quels sont les principaux défis au quotidien et à long terme de cette direction bicéphale alors vous êtes un dragon à deux têtes en fait c'est ça et puis sous question un accompagnement des autorités dans cette voie serait-il utile pertinent je pense que le plus grand défi c'est d'arriver à mettre au bénéfice de l'entreprise nos différences et notre complémentarité et c'est clair que la base c'est l'entente et les mécanismes de fonctionnement moi je vous cache pas que Michael et moi on se on se fait coacher on croit beaucoup au coaching et on se fait coacher régulièrement par un professionnel où on parle beaucoup du management de ce co-leadership qu'on a choisi et qu'on a souhaité les deux moi je vois plutôt des avantages que des défis sincèrement mais c'est important de rester d'arriver à se dire les choses d'arriver à être complémentaire d'arriver à prendre en compte la vie de l'autre c'est très enrichissant en fait et puis on peut aussi s'appuyer l'un sur l'autre Michael vous êtes d'accord ? oui on croit souvent qu'on dit souvent des fois it's lonely at the top on est un peu tout seul en haut et puis nous on a eu l'exemple de notre père aussi qui était entouré et puis c'est des fois pas facile d'être tout seul à devoir décider après on vit dans un monde qui a totalement changé de toute façon croire qu'une décision elle se prend tout seul ou toute seule dans un bureau voilà c'est toujours dans la collaboration en plus en Suisse on aime ce mot là et puis il veut dire quelque chose donc je pense dans la conciliation et la collaboration et puis quand on a des désaccords on en discute la première chose c'est d'en discuter d'en parler puis de voir l'opinion de l'autre c'est la communication je crois que c'est ça la clé dans toute entreprise je pense puis aussi avec ce co-CEO qu'on a choisi on arrive encore à partir en vacances ensemble et passer les week-ends à ski en famille ça m'impressionne ça vient sur la prochaine question si vous n'êtes pas d'accord comment est prise la décision et qui tranche je pense que vous avez ce processus de dialogue en fait qui structure vos décisions je crois qu'il y a la communication il y a aussi la discussion ok on n'est pas d'accord c'est d'apprendre comme Julie disait on a un coach d'apprendre que si on n'est pas d'accord comment on peut faire pour écouter l'autre et puis que l'autre nous entende et puis qu'il entende la vie puis après l'objectif il est le même je veux dire voilà donc la clé c'est le dialogue de pouvoir c'est le dialogue et de savoir écouter l'autre et des opinions différentes Agnès Petit vous aimeriez avoir un alter ego ou un sparring partner comme on dit en anglais ou vous êtes vraiment bien seule moi je viens volontiers je connais rien au béton non alors oui je pense que c'est aussi un défi quand on est solo founder comme on dit on doit tout porter sur les épaules et aujourd'hui ça c'est dans la vie d'une start-up ok on a fait nos preuves et aujourd'hui on est en train de recruter aussi un team un management team au sein de Mobot pour pas que je sois seule mais et pas que l'équipe soit seule mais aussi au niveau du management d'avoir de pouvoir prendre des décisions à plusieurs alors je commence avant d'introduire la prochaine question par vous féliciter au nom des gens qui nous suivent bravo aux femmes entrepreneurs sur le plateau puis la question peut-être moins agréable pour Jerry Kratiguer qu'est-ce que l'état de Fribourg propose pour la conciliation vie privée vie professionnelle donc là on pourrait écrire je pense une thèse mais si on doit être synthétique comment les choses se déroulent à Fribourg il faut dire qu'il y a eu quand même une évolution dans tout ce domaine depuis de nombreuses années au niveau communal et cantonal je pense qu'il y a une chose que Fribourg propose et ça je pense à des exemples d'expatriés enfin notamment une famille d'expatriés belges qui me vient à l'esprit alors j'adore Bruxelles c'est une ville fantastique mais eux le retour qu'ils me disaient c'est terrible il pleut tout le temps c'est toujours gris et puis ils sont venus s'installer en gruyère et puis c'était parti pour 3-4 ans et puis ils n'en sont jamais repartis et je pense que si on parle de conciliation de vie privée et de vie professionnelle je pense que le cadre de vie que l'on propose la qualité de vie que l'on propose elle est absolument unique et ça je pense que c'est un élément de la qualité de vie qui est important après pour ce qui est des possibilités pour une entreprise qui veut une politique favorable aux familles je pense que ça c'est un débat de société qui est plus large enfin ça dépasse clairement comment dire mon dicaster ou mes responsabilités mais on a aussi je veux dire si on parle en termes de congés paternité en termes de congés maternité il y a aussi des changements qui sont en train de se faire au niveau sociétal où en fait aussi les rôles sont en train de changer en fait on ne va pas nécessairement dire que monsieur travaille madame reste à la maison enfin on rentre dans des modèles avec 80% du travail enfin c'est vraiment des changements de longue durée et puis ça me touche beaucoup cette question qui est posée dans le sens où dans une vie antérieure j'avais été chargé de mettre en place tout un système d'égalité homme-femme pour le crédit suisse et puis en fait le modèle pour attaquer ça c'était vraiment les modèles de travail le fait de permettre à un couple d'avoir un partage égal au niveau de la charge familiale et à Citro on peut souligner que l'État et les communes ont développé l'offre en accueil extra-colaire en crèche mais je pense à l'aspectique vous allez me dire on peut aller plus loin je voulais juste réagir là-dessus parce que moi j'ai deux enfants deux enfants et quand j'ai fondé Mobot ils avaient 4 et 6 ans donc on est complètement dépendant des crèches de l'accueil extra-scolaire et là pour le vivre tous les jours on a de la place dans les crèches on a le choix des crèches on a le choix des mamans de jour et on a le choix d'énormément d'étudiants qui cherchent des jobs parce que et ça je pense que j'ai habité à Zurich j'ai étudié et travaillé à Lausanne et Genève et en comparaison avec d'autres cantons c'est ça qui aide tous les jours très pratiquement Jerry Kratiguer nous sommes à Châtel-Saint-Denis le chef lieu du district de la Veuvese qui a toujours été un district plus petit un petit peu oublié parfois d'ailleurs par la capitale vous le disiez une forte croissance ici mais aussi dans tout le sud en fait on peut inclure la Glane et évidemment la Gruyère qu'est-ce qui explique cette croissance c'est l'art clémanique qui déborde sur le canton de Fribourg oui mais pas que je pense qu'il y a eu des éléments déclencheurs je pense que par exemple la venue de Libère à Bulle a été un de ces éléments déclencheurs ensuite la venue du CB Farchim à Bulle a aussi été un élément déclencheur et là il n'y a pas eu quoi que ce soit comme débordement venant de la part de l'art clémanique ça a vraiment été des implantations qui ont eu lieu parce que cette partie du canton de Fribourg cette partie de la Suisse était attractive pour ces entreprises donc il y a une croissance qui a été strictement intrinsèque au développement du canton et puis ça a été en lien avec des disponibilités de terrain avec des disponibilités de main d'oeuvre mais surtout si on prend l'histoire de Libère à Bulle Monsieur Libère s'est entendu avec le syndic de Bulle c'est ce côté de pragmatisme et puis de rechercher et de trouver des solutions qui a fait que le projet s'est fait puis après c'est parti de soi-même et puis après ça devient un cercle virtueux qui s'alimente de lui-même et je pense que ça c'est l'explication l'explication principale et puis la Suisse est aussi attractive en termes de pays pour avoir ces opérations mais je pense que la recette du sud du canton de Fribourg a vraiment été plusieurs gros projets déclencheurs qui ont fait que ça a permis cette croissance Agnès Petit Mickaël Monnet Julie Monnet je vous remercie infiniment c'était très intéressant de vous écouter on arrive maintenant au terme de notre échange si on doit essayer d'apporter une conclusion qu'est-ce que vous avez peut-être appris qu'est-ce que vous retenez vous de ces échanges de Géric Rettiguerre Écoutez je pense qu'il y a on voit à quel point les interactions sont fortes dans le canton et je pense que ça c'est une force véritable et puis je réfléchissais finalement on a beaucoup parlé de dragons aujourd'hui et puis finalement les dragons ce sont des animaux mythiques le succès c'est mythique et Fribourg aussi Merci beaucoup Géric Rettiguerre directeur de la promotion économique Agnès Petit CEO et fondatrice de Mobot Mickaël et Julie Monnet co-CEO de L'Orastar merci à vous d'avoir suivi ces discussions et puis bonne suite de journée bonne suite de semaine et on espère le meilleur pour la suite et on espère et on espère de l'Orastar